Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. Spark le Show, c'est votre émission francophone. Vous le savez, numéro 1 en termes de leadership, de réussite et de développement personnel. C'est tous les jeudis, ici, dans les studios de Globe à Montréal. Vous l'avez sur YouTube, Facebook. Abonnez-vous à Notion pour recevoir les notifications. Et puis, vous l'avez aussi en version audio sur Soundcloud ou sur iTunes. C'est l'un des podcasts les plus téléchargés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes toxiques. Je vais vous donner quelques profils, un peu cliché, c'est vrai, de personnes toxiques à éviter. Alors, si vous avez envie d'avoir un petit coup de projecteur avec moi aujourd'hui sur les personnes toxiques qui vous entourent, ou savoir s'il s'agit d'une personne toxique ou pas, c'est la bonne solution, cette émission. Peut-être à l'écouter en direct avec nous. Je voudrais aujourd'hui vous sensibiliser à ces personnes qui nous grugent de l'énergie. Mais c'est insupportable, ces gens qui nous bouffent toute notre énergie. C'est-à-dire que nous avons en permanence des hommes et des femmes qui nous entourent et que nous tolérons et qui sont de vrais désastres en termes de qualité de vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où moi, j'ai envie de respirer. Je n'ai pas envie de supporter les gens toujours autour de moi. Et les personnes toxiques, en fait, ne réalisent pas, ça c'est la première des choses, qu'elles sont toxiques. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui ont des logiques particulières. Si tu regardes, par exemple, alors rien à voir avec une personne toxique, quoique ça en fait partie, mais là, je dirais plutôt des personnes dangereuses. Mais si on prend à l'extrême des personnes dangereuses, je ne sais pas, regarde les plus grands tueurs de notre siècle. Pendant les auditions, avant les condamnations à mort aux Etats-Unis, notamment, ils justifiaient leurs actes. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre logique. Et beaucoup de gens ont comme ça une logique particulière, celle de se dire, mais non, je n'ai pas l'impression d'être toxique, je suis réaliste, je suis quelqu'un qui... J'ai les yeux ouverts, je ne suis pas du tout négatif, je suis désolé. Donc, la première des choses que vous devez réaliser, c'est que quand on est toxique pour quelqu'un, eh bien, alors j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas de figure, mais on ne le réalise pas. On n'a pas le sentiment d'être toxique. Et c'est-à-dire que vous-même, alors, je n'espère pas, mais il se puit que vous soyez toxique pour quelqu'un. Voilà pourquoi, dans les portraits que je vais vous donner maintenant, ce n'est pas « VD rétro, satana ! » Oh non ! Peut-être que vous en faites partie. Parfois. Est-ce que parfois, on est tous toxiques pour quelqu'un et surtout pour nous, il se pourrait bien. Mais je vais vous laisser faire votre propre choix dans cette émission Sparkle Show. Vous savez, ce que je veux vous dire surtout, c'est qu'on ne réalise pas à quel point où les gens, très toxiques, peut-être pas vous, mais quand on l'est, de temps en temps, on fait des erreurs, mais beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ils ont un impact négatif sur la psychologie des autres. Et ça, c'est très dommageable parce que l'entourage va pâtir de ces bêtises de logique ou de psychologie ou de gens qui semblent sains d'esprit et en fait qui ont de vrais manques psychologiques, qui sont parfois même dans la douleur et qui viennent pourrir la vie, pour être honnête, de beaucoup de gens. Donc, si c'est important de détecter les gens toxiques, oui, il est encore plus important de savoir vous en protéger. Parce que lorsque vous descendez dans la rue, vous quittez votre pièce ou votre lit, vous allez être bombardé de toxicité. Et quelle que soit la façon dont vous allez utiliser la créativité pour vider votre tête de toxicité sociale, il va falloir vous habituer à détecter les gens toxiques et, je vous le disais, à vous en protéger. Vous savez, il y a des recherches qui ont été menées il n'y a pas très longtemps dans une université, l'université Schiller en Allemagne, et elle montre à quel point les personnes toxiques sont graves pour la santé mentale de l'entourage. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études et ils ont vu à quel point les personnes toxiques, aiguës, chroniques, pouvaient déclencher, écoutez-moi bien, pouvaient déclencher des maladies de l'entourage. Combien de gens, écoutez-moi bien, j'ai l'un de mes amis qui est ingénieur du sang chez Globe. C'est un ami et il travaille pour Globe aussi. Et vous savez, les audios que vous entendez, Jump, Boost, Momentum, incassables, bref, tous les audios de Globe, c'est Stéphane qui les produit et Stéphane a perdu son papa il n'y a pas très longtemps. Il y a un mois et demi, un peu plus tard. Non, moins d'un mois. Un mois. Eh bien, suite à cette galère, son épouse, sa femme, a déclenché un zona. Vous savez ce que c'est les zonas sur la peau ? C'est hyper douloureux. Eh bien, ce qui s'est pas... Alors, Stéphane n'est pas toxique, mais le pouvoir du stress sur le cerveau est monumental. Et son épouse a fait un zona qui est très, très douloureux. Moi, j'en ai eu un quand j'étais gamin. J'avais 8, 9 ans. C'était atroce sur la poitrine comme ça. Donc, long story short pour vous dire à quel point ne sous-estimez pas le fait de tolérer des gens qui vont foutre en l'air votre psychologie, votre énergie et surtout votre bien-être, votre équilibre. parce que bien souvent, on ne réalise pas que les autres ont un pouvoir immense. Des recherches ont démontré que notre cœur, écoutez-moi bien, c'est pas ésotérique ce que je suis en train de vous dire, notre cœur est capable de s'harmoniser et de sentir l'énergie d'un autre cœur, d'un autre être humain dans les 5 mètres. Il va accélérer, il va ralentir. C'est complètement incroyable de voir à quel point votre système sympathique et parasympathique sont sensibles à celui d'un autre être humain dans les 5 mètres de périmètre. Donc voilà pourquoi, alors je pourrais passer des heures et vous parler de la science, etc. Mais ce n'est pas l'objet de ce Sparkle Show qui se veut très simple. Mais pour vous dire simplement que des recherches ont été effectuées sur l'impact sur votre biologie, votre physiologie, votre cerveau sur les gens toxiques. Et les études démontrent que depuis longtemps, le stress a un impact sur le cerveau et que les gens toxiques vous stressent considérablement. Donc voilà pourquoi j'aimerais vraiment aujourd'hui vous amener à réaliser à quel point à partir du moment où vous allez réussir à détecter, je vais vous donner quelques profils dans cette émission, mais à détecter, je veux toujours vous donner un maximum d'informations mais dans un temps réduit. À partir du moment où vous allez détecter un peu les gens toxiques, eh bien vous allez pouvoir travailler avec la façon que vous souhaitez et si vous venez chez nous on a des formations on va vous aider, ça nous fera plaisir mais trouvez la méthode que vous voulez pour apprendre à gérer vos émotions. La recherche a démontré notamment dans des entreprises performantes que les vendeurs qui assurent le plus, qui signent le plus de vente sont des vendeurs qui savent gérer leurs émotions. Alors que, plus maintenant, plus maintenant, mais dans les années 70, 60, notamment les gars, tu sais, tatoués les durs, ils avaient tendance à dire les émotions c'est pour les filles, c'est pour les femmes les émotions, on est des mecs. Et en fait, que nenni, les meilleurs vendeurs dans une étude que j'ai lue il n'y a pas très longtemps qui performent le plus, les meilleurs vendeurs ou vendeuses évidemment, ce sont des hommes et des femmes qui gèrent leurs émotions et pas moins les hommes que les femmes, bien au contraire. Donc voilà pourquoi on dit souvent que vous êtes la moyenne des cinq personnes qui vous entourent. Vous êtes la moyenne des cinq personnes qui vous entourent. Si vous vous entourez de gens toxiques constamment et c'est très complexe quand il s'agit de ses parents, on ne va pas se mentir, eh bien, vous allez adopter les mêmes comportements de frustration, d'émotion, d'intensité émotive négative, etc. Donc voilà pourquoi j'aimerais vraiment que vous puissiez vous démarquer, vous aussi de ces personnes toxiques même si j'ai été honnête avec vous, on est toujours, il y a une expression qui dit on est toujours le con de quelqu'un. Ce n'est pas très glamour comme expression, c'est vrai. Mais on est peut-être toujours un peu la personne toxique de quelqu'un. Moi, je fais attention à ça. Alors après, je ne parle pas de ces erreurs que l'on fait chacun et chacune. Et puis surtout de la critique des gens méchants qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas notre énergie, etc. On en a tous des gens qui ne nous aiment pas. Et tant mieux. Non, je parle vraiment de cette personne toxique qui adore parfois même être toxique. Et vous devez vous démarquer de ces gens-là. Donc l'astuce consiste à se séparer notamment de ceux qui sont ennuyeux et qui sont difficiles pour vous, de ceux qui sont vraiment toxiques. On ne va pas se séparer de gens qui ont du vague à l'âme, des gens qui ont un tempérament bien trempé. On ne va pas se séparer de gens qui ont peut-être moins de conversations que d'autres ou de gens qui nous coupent la parole. Ce n'est pas forcément de ces gens-là parce que sinon, tu arrêtes à parler. Il va falloir arrêter de parler à près de 8 milliards d'êtres humains. Non, je parle des gens vraiment toxiques dans cette émission. Donc, je ne voulais pas que vous disiez non, je me suis séparé de mon ami ou de mes amis ou de ma partenaire ou de mon partenaire parce qu'il était toxique. Franchement, je l'ai eu. Non, non, surtout pas. Faites la part des choses. Vous êtes intelligents, intelligente. D'accord ? Donc, j'aimerais vous donner maintenant quelques profils qui vont probablement vous parler. Une catégorie de personnes toxiques dont j'ai horreur. Mais horreur. Horreur de ça. Ce sont ce que j'appelle les blablateurs. Les friands de potins. Tu sais, ce type de personne qui adore lire des magazines people, tu sais, et qui dit vraiment, c'est ta raison, vraiment parce que tu as vu. Et qui va s'intéresser plus aux autres et aux potins qu'à elle-même et qu'à sa croissance. Il y a des gens qui ont tellement peu de choses à dire, tellement peu de choses à faire, tellement peu de défis elles-mêmes envers elles-mêmes pour embrasser la vie et foncer aller de l'avant, qui n'ont pas de projet, qu'elles arrivent à des situations et se disent, bon, alors, bon, moi, je m'ennuie, je n'ai pas envie de faire d'efforts, c'est tellement plus facile de s'occuper des autres. Et c'est ce que j'appelle les friands de potins. Je vais vous dire un truc. Les 3% de ce monde, les grands esprits, les 3%, c'est pour ça que je dis les grands esprits ou les grands leaders, rien à voir avec l'argent. Tu peux être un 3% et riche ici, mais un 3% avec très peu d'argent, tu vois, mais vraiment avec une beauté cérébrale, une beauté mentale de cœur. Les grands esprits discutent en permanence des idées, des projets, du futur, des défis qu'ils rencontrent et de la façon dont ils pourraient les surmonter. Ils parlent, les grands esprits parlent de croissance, de grandeur. Alors que les 97%, les gens dans la moyenne discutent des événements, discutent des autres, discutent des gens en permanence. Donc vraiment le distinguo entre un 3% et un 97% et surtout un 97% blablateur entre guillemets, c'est quelqu'un qui va constamment s'occuper des autres et pas dans le bon sens, qui va en permanence s'occuper de ce qui ne le regarde pas. En fait, un blablateur, c'est quelqu'un qui constate en général ce que les autres font, qu'il aurait aimé faire et il va voir tout ce qui ne va pas chez les autres. Alors que vraiment une personne qui va être à l'opposé de ça va parler de grands projets et de lui dans l'action ou de ce qu'il propose dans l'action. Donc, virez-moi, éloignez-vous des blablateurs. J'ai horreur de... Si vous savez, je serai menteur si je vous disais que j'en ai pas souffert. Je serai menteur. Non, non, Franck Nicolas, absolument pas. Il n'en a pas souffert. Si, 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 j'en ai vraiment souffert de ces gens qui... Comment... On dit au Québec qui placotent. Et placoter, ça veut dire bavarder, qui blablate sans arrêt. Et en fait, je vais vous dire un truc qui va peut-être... Vous avez trouvé ça dur, mais je vais vous dire la vérité. Attention. C'est parti. Les amateurs de potins, les blablateurs, adorent une chose. C'est commenter le malheur des autres. Commenter les péripéties des autres. Les blablateurs tirent leur plaisir du malheur des autres. Et ils prennent un malin plaisir à faire ça. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi c'est amusant pour eux ? Eh bien, parce que c'est tellement plus facile de regarder les défauts des autres, les problèmes des autres, plutôt que de s'intéresser à sa propre médiocrité. Quand vous n'avez pas de projet, quand vous ne croyez plus en vous, quand vous ne faites plus aucun effort, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Vous tournez la tête et vous vous occupez des voisins et de la nouvelle voiture qu'ils ont achetée. Tu te rends compte ? Hein ? Vous devez absolument comprendre qu'on ne change pas un blablateur. Ne perdez pas votre temps à les comprendre, à les changer et cessez de les accepter. Dans mon entourage, depuis très longtemps, je n'en ai plus un seul. Je n'en côtoie plus un seul. Je ne veux même plus en entendre parler. Donc ça, c'est la première des choses. Vous me laissez tomber les blablateurs. Dans un instant, je vous donne d'autres personnes toxiques que vous allez devoir supprimer de votre environnement. On se retrouve juste après les points. À tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark. Le show. De retour dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour quelle raison il y a une forte confusion dans l'esprit de 97% des gens qui perdent de leur temps et de leur vie. Dans leur tête, désolé de vous le dire, mais c'est la totale confusion. La plupart des gens n'ont pas la bonne méthode de gestion de leur temps, de leur priorité. Et ensuite, ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats. L'agenda 110, c'est la méthode de planification rapide. C'est un véritable outil d'auto-coaching. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach, un mentor et plus que ça, un cap à suivre. Et c'est ça son rôle. C'est un outil de gestion de vos priorités simple et puissant et surtout complémentaire de mon ordinateur et de mes rappels de mon cellulaire pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats. C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Spark, le show avec Franck Nicolas, c'est maintenant. Allez, Spark, le show, on est de retour ici dans les studios de Globe. On est en train de voir dans cette émission quels sont les profils de personnes négatives que vous devez supprimer, pousser de votre environnement. Vous n'en voulez plus. Allez, au revoir. Merci. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure aussi ? En numéro 1, on a vu les blablateurs, les amateurs de potin. Deuxième type de personnes négatives, ça tombe très bien. Je viens de le dire. Deuxième type de personnes toxiques, les personnes négatives. J'ai vendu la mèche. Je ne suis pas un bon menteur. Les personnes négatives. Alors, les personnes négatives, évidemment, je segmente les gens toxiques, mais vous avez les gens qui papotent en permanence, mais qui parfois peuvent être des personnes qui peuvent vous distraire. Les amateurs de potin, parfois, sont des amuseurs de galerie. Ils ont toujours quelque chose à dire de méchant sur les autres, mais ils peuvent divertir des gens moyens. Mais les négatifs, c'est étouffant. En fait, la personne négative, souvent, alors là encore, vous allez peut-être me trouver dur, mais les gens négatifs, souvent, le point de singularité, c'est qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions. Et ils ont souvent un immense besoin de sécurité. Donc, quand on est constamment négatif, angoissé, souvent négatif, angoissé, mauvaise gestion des émotions et besoin de sécurité qui est non comblé. Et souvent, la façon de gérer un problème de sécurité, l'être humain fait souvent cela, c'est d'anticiper le problème ou d'imaginer un problème. J'ai peur de conduire sur la route ou j'ai peur de quitter ma maison. Ah ben non, 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 on va perdre trop de temps, ça ne sera pas possible. S'il pleut, on risque de glisser. Et s'il neige, on a un seul pneu de secours, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et ça devient négatif. Pourquoi ? Souvent, regardez bien à la source, il y a un problème de sécurité. Voilà pourquoi je vous dis souvent, apprenez à vous connaître, trouvez la façon que vous voulez de le faire. Mais le manque de sécurité vous coûte une fortune. Si vous voulez parler d'argent, ça vous coûte une fortune. Vous n'osez pas changer d'emploi, vous n'osez pas démarcher de nouveaux clients, vous n'osez pas parler avec d'autres camarades de travail de perdre votre poste, vous n'osez pas, vous n'osez pas, vous n'osez pas créer votre entreprise. Allez vers lui, vers elle, lui dire je t'aime, ça vous coûte une fortune. Donc, si vous avez un problème de sécurité, d'angoisse, de mauvaise gestion des émotions, ça peut vous amener, oui, oui, à être négatif ou négative avec les autres et parfois même sans vous en apercevoir. Mais la personne négative, la vraie de vraie, tu sais, la toxique, la chronique, elle va en général toujours vous attaquer et elle va se projeter grâce à vous. Et qu'est-ce qu'elle va projeter ses sentiments sur vous ? En fait, elle va vomir sur vous constamment, ses propres angoisses. Alors, souvent, elle ne réalise pas à quel point, au début, ça provoque une démangeaison en vous. Je vais lui en mettre une. Ensuite, c'est un vrai malaise intérieur que vous avez du mal à exprimer et puis ensuite, ça vous atteint vous aussi. Donc, faire très attention à ces personnes qui ont du mal à contrôler leurs émotions de façon négative et de façon chronique. Là, encore une nouvelle fois, je me suis séparé de mon mari ou de ma femme parce que Franck, maintenant, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. une personne vraiment qui est de façon récurrente, très négative avec vous. Donc, vous n'êtes pas une toilette émotionnelle. On ne vient pas se vider chez vous. Ça va ? Bonjour, on vient de vider. Hop, c'est bon, tu as tout vidé. Je vais tirer la chasse. Merci, au revoir. Reviens quand tu veux. Je ne suis pas madame. Pipi, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, cessez d'accepter d'être des toilettes émotionnelles. J'ai mis l'expression toilettes émotionnelles et surtout, évitez ces gens à tout prix dès que vous le pouvez. D'accord ? Troisième type de personnes négatives. Alors, celles-là, elles sont très bien aussi. Mais celles-là, vous les tolérez encore plus facilement et elles vous font encore énormément de mal. Et le troisième type de personnes, ce sont les victimes. Oh ! Est-ce que vous connaissez des gens qui sont autour de vous et qui sont des victimes ? Elles ne diront rien devant vous. Et ensuite, par derrière, elles vont vous savonner la planche parce que vous les avez agressées, parce que leurs femmes les agressent, leurs maris les agressent, parce que leur patron les agresse, parce que leurs entournes, ils se sentent en permanence agressés, mais constamment. Je les appelle des caliméraux. Et alors, ces personnes-là, là, je fais moi aussi en sorte, parce que j'en ai parfois dans mes employés, dans mes équipes, je fais souvent en sorte de prendre un peu de distance. Ça peut être de très bons employés qui sont travailleurs ou des personnes travailleuses, mais on prend un peu de distance parce qu'à un moment ou à un autre, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, elle se sentira victime. Faites très attention dans le monde du travail à ne pas avoir plusieurs caliméraux dans les entreprises. Ça deviendrait vite un gros problème pour la culture d'entreprise. Alors, un caliméraux, une victime dans une entreprise ou dans un service, vous conservez la personne, mais souvent, vous coupez la collaboration, vous arrêtez s'il y a plusieurs personnes parce que ça va porter atteinte à la culture d'entreprise. C'est des gens qui vont vous dire, t'as vu pour qui il me prend, lui ? Il me prend pour du caca, là ? Mais comment il me conseille ? Et ça ne fonctionne pas très bien. soyez très, très, très attentif si vous avez des entreprises et des employés à ces victimes-là. C'est très silencieux, c'est non dit. Dès qu'elle moindre conflit, elle ne dira pas grand-chose, mais elle laissera comprendre que c'est bien le patron ou l'autre, ce n'est pas sa faute à elle. Elle va chercher à être copain et copine avec tout le monde pour jamais se faire d'ennemis. Donc, faites très attention à ça. Les victimes sont parfois difficiles à identifier. Et comprenez qu'initialement, elles ont un problème, évidemment, d'abord avec elles-mêmes et elles ont du mal à identifier leurs vrais besoins et à trouver leur voie d'épanouissement. et ça passe souvent par un besoin immense d'être aimé et souvent à l'origine, la victime a été mal aimée durant l'enfance ou maltraitée ou qui n'a pas du tout eu sa place durant l'enfance. Alors, faites attention aussi parce que ces victimes-là, je parle du travail, mais dans la vie personnelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que la douleur va être inévitable, mais pour elle, elle est facultative, la souffrance. Donc, faites très attention à ça. Il y a souvent une toxicité qui s'émane des victimes. Et je vous l'ai dit, dans une famille, dans un environnement où si vous vivez constamment avec une victime comme partenaire de vie, ça devient très, très lourd et ensuite, ça devient toxique et surtout pour vous parce qu'évidemment, cette personne-là va vous placer dans la culpabilisation, la culpabilité. Ça va ? Donc, pensez à ça. Numéro 3, les victimes. Numéro 4, les égocentriques. Mi, mi, mi. En français, moi, 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 moi. Alors, les personnes égocentriques, elles vont avoir tendance avec le moi, moi, moi à vous donner un sentiment de... à provoquer un manque d'estime en vous. Les personnes qui sont égocentriques vont avoir tendance... Bon, le mot est un peu dur, c'est vrai, mais à vous rabaisser. Une personne égocentrique va avoir tendance à vous rabaisser. Alors, elle ne fera pas forcément toujours volontairement, mais c'est ce qui va se produire. Donc, faites très attention en général à avoir très peu de gens égocentriques autour de vous et surtout pas des amis parce que dans la vie privée, c'est la porte directe vers je ne me sens pas bien avec ces personnes-là ou finalement, je ne suis pas quelqu'un de chouette. Donc, faites très attention aussi à choisir ces personnes-là dans le milieu professionnel. Là encore, si vous êtes patron, les égocentriques, vous n'en voulez pas trop dans une entreprise. Là encore, ça va mettre à mal la culture d'entreprise et surtout, ça permettra à d'autres de se sentir mal du matin au soir. Alors, si vous voulez permettre à d'autres de se sentir mal du matin au soir, vous prenez des égocentriques et ça va mal tourner. Attention, ne pas confondre aussi une personne égocentrique avec le tempérament. Je vous donne un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple ? Aux Etats-Unis, par exemple, il y a un comportement qui est très différent. Un Américain qui viendrait travailler ici à Montréal, pour nous, ça va être très différent comme comportement. Ça va être très business, très froid, très basé à action, très peu de sentiments. Ça va être difficile et on va avoir tendance à comprendre que la culture américaine est vraiment égocentrique. Les hommes et les femmes entre eux, les couples, nous, on les trouve, les francophones, égocentriques, les Américains, même entre eux. Chacun pour soi, énormément. Et ceux qui connaissent très bien les Etats-Unis le savent. Nous, les francophones, on les trouve égocentriques. Alors, que pour eux, ils ne sont pas égocentriques. Donc, il y a une histoire de culture, de valeur aussi. D'où vient la personne ? Vous allez peut-être avoir une personne, je ne sais pas, que vous prenez en Europe. Allez, on va prendre un exemple en Europe, un Italien ou un gars du sud de la France qui va aller s'installer, j'en sais rien moi, à Strasbourg ou dans le nord de la France. Cette personne va parler fort, va gesticuler ou à Lyon, rien que le sud-est de la France. Il ne faut pas remonter très très haut où on est plus renfermé. Je dirais qu'on pourrait avoir tendance à croire que la personne est égocentrique, mais il n'en est rien. C'est une question de culture, de valeur, de mode de communication. là encore, prenez des pincettes avec tout ce que je veux dire. Mais les égocentriques, honnêtement, vous n'en voulez pas trop autour de vous. Il y a les envieux, les envieuses. Les envieux et les envieuses, vous n'en voulez pas non plus. C'est toxique. Les personnes envieuses, je dirais qu'elles vont avoir toujours tendance à dire que l'herbe est plus verte chez les autres. Et c'est infernal, c'est insupportable parce que ce sont des mécontents chroniques. Alors, d'être inspiré par quelqu'un, d'être inspiré, de se sentir attiré par une réussite, par un projet, c'est très différent. D'être audacieux, de vouloir plus, de vouloir grand, génial. Là, je ne vous ai pas dit ça. je vous ai dit dans les catégories des personnes toxiques, il y a les envieux et les envieux, eux, ils ne sont jamais contents. C'est-à-dire qu'une personne qui voit grand peut se dire je suis au camp de base de la montagne que je veux gravir, j'ai le sommet qui est très loin mais yes, j'ai réussi mon camp de base. Et le camp numéro 1, yes ! Et le camp numéro 2, yes ! Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai réussi mon diplôme, yes ! Et ce n'est pas de toute manière, ce n'est pas grand-chose. Non, je n'ai pas forcément. Si vous voulez, une personne envieuse ne tire aucune satisfaction jamais de quelque situation que ce soit. C'est ça, une personne envieuse. Elle ne tire que rarement une satisfaction d'une situation. Alors, si en plus, elle est négative, ça se cumule. Mais je peux vous dire une chose, c'est que souvent, il y a toujours des envieux dans notre environnement et qui ont le sentiment de ne jamais avoir assez. Et pire, qui ne célèbrent jamais les bons moments. Et pire, 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 des gens qui vont vous envier vous-même et qui sont censés vous apprécier ou vous entourer et vous les voyez tous les jours. Et là aussi, ce type de personne-là vous fait sentir comme un gros caca, une bouse de vache. Et oui, parce qu'à chaque fois, vous allez vous sentir mal avec ces personnes-là. Toi, tu as réussi. Vous pourriez vous sentir bien, mais si vous avez un grand cœur, quand on va vous dire ça tous les jours, ça va porter atteinte à votre santé mentale parce que vous allez culpabiliser. Et c'est ce qu'elle veut. Donc, vous ne voulez pas avoir autour de vous trop d'envieux ou en tout cas, pas avec cette dose de chronique, de toxicité à absolument jamais être satisfait d'elle ou de lui et surtout à vous pointer le doigt en disant « Ah ! Toi, c'est plus facile pour toi ! » Bien sûr, c'est plus facile pour moi. Les amis, dans ce parc le show, ici dans les studios de Globe à Montréal, on est en train de parler des profils de personnes toxiques. On va en voir dix aujourd'hui. Chanceux que vous êtes. On a vu beaucoup de profils de gens toxiques. Qu'est-ce qu'on a vu ? Laissez-moi voir. On a vu les blablateurs, les amateurs de potin. On a vu les gens négatifs, on a vu les victimes, on a vu les égocentriques, on a vu les envieux. Maintenant, en numéro six, sixième profil de personnes toxiques évitées, c'est les manipulateurs. Oh ! Ce sont des gens très intelligents sur le plan cognitif. C'est des joueurs d'échecs, si tu veux. Les manipulateurs sont des très bons joueurs d'échecs, mais ils ne jouent pas avec des pions. Ils jouent avec des êtres humains. Et j'ai horreur de ces gens-là qui sont sur une base très intelligente. Ce plan cognitif, évidemment. Ce plan émotif, parfois, c'est le désert de Gobby. Mais c'est des gens qui, les manipulateurs sont des gens qui ont des jeux, comme on dit ici au Québec, des jeux politiques très avancés. C'est complètement dingue de voir à quel point il y a des gens qui sont tordus mentalement. Mais tordus ! Je ne veux pas vous donner plein d'exemples. Je n'ai aucun intérêt à le faire. Mais on a tous vécu comme ça. ce sentiment d'avoir été un pion pour quelqu'un d'autre. Alors, le manipulateur, lui, il va en général aspirer votre temps et votre amitié sur la base de la confiance. Le premier levier du manipulateur, c'est la confiance. Un manipulateur ne pourra pas vous manipuler s'il ne vous attire pas. Il va d'abord tout faire pour vous séduire. Pour comme si de rien n'était. un vrai serpent. Et souvent, le manipulateur, lui, il va tenter de vous attraper avec le visage de la confiance, de l'amitié. Et il a toutes les cordes à son arc pour le faire. C'est une personne dont c'est le métier. Cette personne ne fait que ça. Donc, je peux vous dire que bien souvent, un manipulateur aura même tendance à vous traiter comme un ami. Incroyable. Un ami, on vous aime tellement. Qu'est-ce que je suis content que vous reveniez. Vraiment formidable. Génial. Et en fait, c'est le premier pas, je le vois toujours. C'est le premier pas, maintenant, pas à l'époque. C'est le premier pas, c'est la fameuse jambe où le pied qui rentre dans la porte, clac, et ensuite, la personne rentre chez vous. L'amitié, la confiance. Quand vous voyez, notamment, alors, le Canada est entre l'Europe et les États-Unis, mais aux États-Unis, notamment, j'ai fait des affaires aussi, quand une personne aux États-Unis, surtout née sur le continent américain, est très gentille avec moi, en fait des tonnes, apparaît très généreuse, mais vraiment, je me dis, waouh, c'est le début, ça y est. Il va y avoir quelque chose de très business derrière. Il y a souvent une fausse humilité, une malhonnêteté intellectuelle et le manipulateur veut toujours quelque chose de votre part après vous avoir donné sa confiance ou vous avoir fait confiance vraiment quelques minutes, quelques jours, quelques années. Donc, je peux vous dire que vous ne voulez pas de manipulateur autour de vous. Tout à l'heure, je vous parlais dans la première, c'était quand ? C'était juste, on a vu les victimes en numéro 3. Tout à l'heure, je vous parlais des victimes. Dans une entreprise, on peut garder un profil de victime quand ce n'est pas trop aigu, mais on peut en avoir une, notamment. même si ce n'est pas très bon pour la culture d'entreprise, mais les manipulateurs, c'est la stratégie létale. Boum, vous tuez tout de suite. C'est une image évidemment, mais moi, quand j'ai dans mes entreprises un manipulateur, c'est le départ immédiat. Immédiat. Dès qu'il y a confirmation de l'acte de manipulation, alors souvent avec mes directeurs généraux, mes vice-présidents, etc., il y a immédiatement le renvoi, mais ça dure une seconde cinquante. Merci, tu reviens demain pour ton chèque. Au revoir. Immédiatement. Alors, je sais que nous, ici au Québec, on peut le faire. Alors après, dans différents pays, c'est plus compliqué, mais nous, on a vraiment ce champ livre de le faire. Quand vous avez vraiment une personne manipulatrice, c'est le, vous coupez la relation immédiatement. Il n'y a pas de peut-être que vous coupez immédiatement. Une nouvelle fois, je ne vous parle pas de gens qui avaient un projet et qui ne savaient pas comme on vous le dit ou faites la part des choses. Mais le vrai manipulateur, la vraie vilaine personne, ça vous, vous la dégagez tout de suite. Septième personne toxique, ce sont les détracteurs. Septième profil de personne toxique, ce sont les détracteurs. Les détracteurs, je dirais que, alors ça fait penser notamment à Harry Potter, tu sais, le roman de J.K. Rowling qui parlait des détracteurs, c'est froid, c'est les créatures comme ça, perverses, qui aspirent l'âme, des gens. Il les laisse simplement comme une coquille humaine vide. Et c'est très froid, tu sais. Je fais bien le détracteur, je trouve. Pourtant, je n'en suis pas, je peux vous le dire. Donc, les détracteurs, ça me fait penser justement à Harry Potter. C'est ces gens qui vous vident comme ça en général. C'est une pièce, tout devient noir, c'est glacial. Et puis, il vous enlève vos souvenirs, il vous enlève votre envie de réussir. Et je peux vous dire que finalement, les détracteurs d'Harry Potter ne sont pas très loin des détracteurs toxiques dans notre vie de tous les jours. C'est le genre de personne qui rentre dans une pièce et qui va aspirer instantanément la vie. Un détracteur, ça rentre dans une pièce et ça... et ça inspire la vie. Terminé. C'est simple, tu as un détracteur qui rentre dans une pièce et sans parler, instantanément, l'ambiance chute. Les gens s'arrêtent de rire. Vous en connaissez des gens comme ça ? C'est sûr, vous l'avez déjà vécu. La personne, elle passe dans la pièce, elle n'a pas dit un seul mot, mais l'énergie chute. Bon, alors, la bienvenue dans le monde, les détracteurs, ils imposent en général par leur attitude, leur comportement et évidemment, leur parole, leur mode de communication. Ils imposent dans une pièce dans laquelle ils rentrent la négativité eux aussi à leur tour et surtout le pessimisme. Le détracteur, il est pessimiste. C'est insupportable et vous n'en voulez pas dans votre entourage de détracteurs. D'accord ? Vous laissez tomber. Donc, là encore, faites en sorte de ne pas avoir de détracteurs dans votre environnement parce que ce sont des gens qui ont tellement de pensées négatives et pessimistes qu'elles peuvent déclencher chez vous une dépression. Absolument. Plus rien n'est possible avec un détracteur. Et puis surtout, tout ce que vous faites est mal. Huitième personne toxique que vous ne voulez pas dans votre entourage, c'est les gens tordus. C'est pas mal le mot tordu. J'aime bien le mot tordu. C'est-à-dire que ce sont des personnes toxiques qui ont des mauvaises intentions, mais ce n'est pas forcément des manipulateurs comme tout à l'heure. Ce n'est pas forcément des grands joueurs d'échecs. Le tordu, c'est qu'il pourrait couper les coins normaux, il va les couper ronds. Il va toujours couper les coins ronds. Il va toujours aller à la ligne. Il va toujours... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est souvent des gens qui tirent une profonde satisfaction à ne pas respecter les règles ou alors avoir une sorte de satisfaction à enfreindre les règles et puis aussi une satisfaction à peut-être provoquer la misère des autres. Le tordu, il aura tendance aussi à couper les coins ronds quitte à provoquer la misère des autres et s'en fout un peu de provoquer la misère des autres. Même parfois, je dirais qu'il est prêt à vous blesser, le tordu, pour avoir ce qu'il veut. Alors, ce n'est pas tout à fait comme manipulateur. Des fois, ce n'est pas forcément travailler longtemps en avance. Le manipulateur, c'est un métier. Tu vois, c'est un jour d'échec. Le tordu, c'est un réflexe toujours de blesser les autres et d'abord, il s'en fiche un peu de blesser les autres, de vous faire vous sentir mal. Alors ça encore, les tordu, vous n'en voulez pas. On a ensuite une neuvième personne toxique à dégager, les juges. Alors, les juges, moi, ils me fatiguent parce qu'ils ont toujours tendance à se prendre comme... C'est quoi le film de Stallone ? C'est Judge Dredd. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, ce gars qui juge et puis exécute en même temps. Voilà, il fait penser au film avec Stallone, Judge Dredd. Il est toujours là à vous dire exactement que c'est cool à ne pas être cool. C'est un ironique de la vie. C'est-à-dire qu'il se prend plaisir en permanence à vous faire sentir terriblement mal dans tout ce que vous faites. Comment ? Tu as mangé un gâteau hier soir ? Ce n'est pas bien. Et en plus, ce matin, tu t'es levé tard ? Ça non plus, ce n'est pas bien. Comment ça ? Tu n'as pas lu ? Ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas bien. Et ma main dans ta... Tu vois ce que je vais dire ? Tu as envie de les prendre et les secouer. Les juges, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je souffre d'obésité. Je fume, je bois, je prends de la cocaïne. J'ai trompé ma femme ou mon mari. Je vis seul, je m'emmerde et je vole les gens. Mais toi, ce n'est pas bien. Tu n'as pas lu une page de plus ce matin. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ne voient pas comment ils sont eux et qui viennent te faire la morale constamment. Alors, ces gens-là, je trouve que moi non plus, je n'en veux pas et je crois que ça vaut le coup de couper la relation avec ces gens parce qu'ils vous coupent de votre spontanéité. Le juge va vous empêcher d'être vous-même. Et c'est ça en quoi c'est dangereux à long terme. Parce que voilà comment dans les couples, quand tu as des juges, par exemple, eh bien, tu vas avoir l'un ou l'autre qui va s'éteindre. Au début, c'était peut-être madame qui aimait faire du tennis, elle va arrêter. Lui, peut-être qu'il aimait aller voir des copains, il va arrêter. Sinon, il a des jugements. Et les couples, souvent, sont très victimes de l'un des deux qui juge. Et dixième, dixième personne toxique, alors là, je vous parle des gens chroniques, on est d'accord, vous avez pris du recul. Ce sont les arrogants. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez un gars d'Italie ou du sud de la France à Lyon ou, je ne sais pas moi, dans le nord de la France ou dans le pays dans le Ménéloir, dans l'Anjou, où les gens sont un peu plus réservés, ce serait une personne arrogante. Bien souvent, elle serait perçue comme une personne arrogante ou quelqu'un de Marseille qui arrive avec son accent comme ça, qui parle fort, qui tape sur les épaules, elle vient me boire un coup, allez, on est cool, on se tutoie. Dans certaines villes, certaines villes, ça ne passera pas. Et on va avoir le sentiment que c'est une personne arrogante comme un Américain qui viendra ici à Montréal, par exemple. Donc là, les gens ne vont pas comprendre qu'en fait, il s'agit d'une culture, de valeur, d'un mode de communication. Ce n'est pas une personne arrogante. Et puis, bien souvent, alors ça, c'est un syndrome que l'on retrouve beaucoup ici chez les francophones au Canada, c'est qu'on est dans une grande campagne de l'humilité. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont confiance en eux, qui ont envie de foncer, ils jouent la fausse humilité. Ils jouent un personnage. C'est ce que j'appelle la fausse humilité. Et la fausse humilité, c'est terrible parce que vous ne connaissez pas la personne. Je crois que vous ne devez pas confondre confiance et arrogance. Ne confondez pas confiance et arrogance. Et ne tombez pas dans cette malhonnêteté intellectuelle de la fausse humilité. Donc, soyez vous-même, d'abord. Et si on vous traite d'arrogant alors que vous avez vraiment le sentiment de ne pas être arrogant, de ne pas être arrogant, c'est pas respecter les autres, c'est écraser les autres, c'est être condescendant. Tu vois ce que je veux dire ? La confiance n'est pas l'arrogance. Mais là encore, il y a peut-être des gens, vous-même, qui vont vous dire que tu es arrogant. Et je vais vous dire la vérité, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé au Québec. Moi, les gens, je suis issu d'Italie, d'Europe. Il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas qui disent qu'il est arrogant. Mais non, j'ai confiance en moi, c'est mon mode de communication. Après, les gens apprennent à vous connaître et il y en a d'autres qui restent sur leur position et vous les balancez, vous n'en voulez plus. Donc, attention aussi, j'ai rajouté ce point-là parce que moi, parfois, il m'est arrivé qu'on ait le sentiment que je suis quelqu'un d'arrogant. Alors, je ne le suis pas. Alors, pas auprès de ma communauté, pas sur le web, etc. Mais quand j'étais un peu plus jeune, ça m'est arrivé. Quand j'ai voyagé aussi dans des pays différents, dans des villes différentes. Donc, là encore, attention, mais quand vous avez vraiment une personne arrogante, voilà pourquoi je vous donnais vraiment mon exemple pour vous dire à quel point je suis très honnête avec vous. Mais quand vous aurez des personnes vraiment arrogantes, alors, la personne arrogante est une perte de temps pour vous. Parce que là encore, elle joue un personnage qu'elle n'est pas. une nouvelle fois vérifiée, il n'y a pas une culture différente. Mais je peux vous dire un truc, c'est que l'arrogance, c'est surtout une fausse confiance. Et c'est là que je veux vous entraîner sur le bon terrain. Je viens de vous dire avec mon exemple, avec des exemples concrets, que la confiance n'est pas l'arrogance. Mais attention, l'arrogance est une forme de fausse confiance. l'arrogance vient pallier le manque de confiance. Vous comprenez pourquoi je vous ai fait le comparatif tout à l'heure. Donc, notez ceci, ne pas confondre confiance et arrogance avec la culture, etc. Mais surtout, l'arrogance, c'est un pansement pour cacher le manque de confiance. Waouh ! Alors là, vous devez mettre à l'aise la personne et peut-être que vous arriverez à la rendre beaucoup plus simple et elle-même ou à la comprendre si c'est une autre culture. Et là, vous aurez la possibilité peut-être d'avancer avec elle et qu'elle ne soit plus arrogante. Mais la personne arrogante, toxique, la chronique, la dure, la ferme, là, c'est plus compliqué. Donc, vous ne voulez pas de gens comme ça autour de vous parce que dans le milieu du travail, de nombreux problèmes relationnels sont liés avec des personnes qui sont arrogantes sur le lieu de travail, sont des personnes qui s'intègrent très difficilement et en plus, les personnes arrogantes ont tendance à être moins performantes sur le lieu de travail notamment, peut-être aussi dans la vie privée, mais sur le lieu de travail. Donc, et je finissais par cette petite analyse psychologique qui est très simple, mais les personnes arrogantes, elles manquent de confiance en elles souvent, mais elles le cachent. Elles mettent un petit pansement qui s'appelle arrogance. Vous avez compris, c'est très simple. Mais surtout, sur le lieu du travail, des personnes arrogantes, si vous regardez bien le résultat, ils seront en deçà de ceux des autres. Donc, faites très attention aussi à comprendre que ces personnes arrogantes, en clair, vont avoir plus de problèmes cognitifs et émotionnels que les autres, mais elles vont le cacher. Et parfois, dans une équipe, ça fait aussi des désastres. Voilà, les amis, c'était une belle, grande, grosse, riche émission, et on se parc le chaud aujourd'hui sur les personnes toxiques. Laissez des commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez dans les commentaires maintenant ci-dessous, est-ce que vous connaissez des gens toxiques parmi les 10 personnes toxiques que je vous ai confiées aujourd'hui ? Quelles sont celles qui vous pourrissent la vie ? Quelles sont celles qui vous ont fichu votre semaine en l'air ? Quelles sont celles qui continuent à être autour de vous ? Quelles sont celles dont vous devriez vous débarrasser ? Notez-moi dans les commentaires ici ci-dessous, parce que j'ai un vrai bonheur de vous lire ensuite après les émissions, là pendant, je ne sais pas. Donc un, les blablateurs, est-ce que vous avez des blablateurs, des négatifs, des victimes, des égocentriques, des envieux, des manipulateurs, des détracteurs, des tordus, des juges, des arrogants ? Notez-moi dans les commentaires qui vient vous pourrir la vie et de qui vous devez vous débarrasser en personne toxique chronique. On a bien vu la différence et le distinguo. Notez-moi cela dans les commentaires, cliquez sur j'aime sur nos médias sociaux. C'est une belle façon pour nous de faire rayonner, partager aussi cette belle émission à vos proches. Vous allez aider quelqu'un, c'est sûr. Une émission gratuite sur les personnes toxiques, je crois que ça va intéresser probablement votre entourage à vous aussi. Allez, à jeudi prochain. Affaires, carrières, argent, santé, relations, le Sommet Spark est de retour. Conférence digitale et en direct, rencontres, partages, groupes privés, cinq semaines d'événements en ligne et gratuits. Venez dès maintenant nous rejoindre pour ce temps fort exceptionnel, le Sommet Spark c'est une seule fois par an et c'est maintenant. Renforcez son mental, redonnez un nouveau souffle à votre carrière, passez votre business à 110%, rejoignez dès maintenant un réseau de leaders issus de 70 pays à travers le monde. Venez nous rejoindre, cliquez sur le lien ou rendez-vous sur Sommet Spark Sommet Spark.com Sommet Spark.com uniquement pour cinq semaines, c'est maintenant et en direct. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !